... ... ... Le véritable nom de ce prix... Ce prix papier nickel, les SOBD. ...important, remarquable, sur la bande dessinée ou sur le patrimoine graphique. Donc la sélection se fait en deux tours. Nous avons enregistré cette année un peu moins de 100 livres qui rentraient en compétition, c'est-à-dire dans notre sphère de compétences et d'intérêts. Livres et revues, et certains numéros spéciaux de revues, exact. Et nous avons fait une première sélection, une sélection de nominés qui a été annoncée il y a une quinzaine de jours, et dont vous avez la présentation sur la table. Et donc, on va commencer peut-être par une présentation de chacun des livres. On va vous expliquer très rapidement, très succinctement, pourquoi ce livre a été retenu. Et puis, je vous convie demain à la revue de littérature, qui est une rencontre demain après-midi beaucoup plus longue, et dans laquelle nous nous engagerons un commentaire plus approfondi sur ces différents livres, et sur les raisons du choix du lauréat. Donc, on commence par la gauche ? Par la gauche, oui. Alors, je suis obligé de me mettre là. D'ailleurs, je vais laisser Papi Niclé dans sa caisse. Coucou Chni, coucou Chpani. Alors, le premier, laisse-moi les lire, parce que des fois je ne sais pas toujours. Non, c'est Tetsuya Shiba, journal d'une vie tranquille. C'est le tome 1. C'est un petit peu ses mémoires, on va dire, mais dessiné. Oui, Papi Florian est un ami intime. Oui, et convaincu, un lecteur convaincu. Donc, Tetsuya Shiba, un très grand maître du manga, notamment le dessinateur d'Achita Nojo. Donc, c'est tout dire, un des grands titres vraiment de la bande dessinée japonaise. Et là, c'est un peu son oeuvre, comment dire, un bilan sur sa vie. Et vraiment, à plus de 80 printemps, son talent est toujours là. Merci. Un livre en bande dessinée, c'était d'une tendance assez forte cette année. Le deuxième est de Xavier Gilles Néret, Grafzine Grafzone, au dernier cri et aux éditions du Centre, du Cendre, pardon, notre éditeur. Donc, c'est un premier travail sur le monde des Grafzines. Il n'y a pas tellement de recherches pour le moment, pratiquement pas à l'université, par exemple. Et il fait un espèce de panorama, de bilan, avec énormément de très, très, très belles images sur cette tendance un peu, on va dire, échevelée. Voilà. Je précise que l'éditeur de ce livre est présent sur le salon et que, donc, vous pouvez le rencontrer. Les éditions du Centre sont juste derrière la paroi, ici. Très bien. Après, il y a le pavé de la biographie de Cabu, une vie de dessinateur de Jean-Luc Porquet, qui est un journaliste du canal Enchaîné, où Cabu travaillait, comme vous le savez. Là, c'est vraiment le plus gros livre qui ait jamais été fait sur Cabu, sur sa vie. Il y a vraiment tous les détails. C'est une biographie, on va dire, très chaleureuse et amicale. Et pour montrer quel était le talent de ce dessinateur géant du dessin de presse, c'est de la BD. Ah oui, j'ai oublié Rock-en-Boll. C'est pas facile de prendre le micro à Yves Frébion. C'est une vraie performance. Donc, le numéro de Rock-en-Boll, qui est une revue consacrée au roman populaire, un numéro spécial sur Pinchon, donc le créateur de la revue Bécassine, avec un certain nombre de mises au point. Ah non ? De la série Bécassine. Voilà, un certain nombre de mises au point. réellement intéressantes, sur une série qui a été extrêmement importante, qui est encore fort lue, mais dont l'auteur est finalement assez mal connu. Ensuite, un essai sur la revue à suivre. Ce n'est pas le premier, ce ne sera sans doute pas le dernier. C'est à suivre, archive, d'une revue, tu mets le doigt sur le... d'une revue culte. Mettez le doigt sur le culte, quand même. Qui a été fait par Sylvain Lesage et Gerd Mesters, avec une préface de Benoît Péters. Bon, pour tous ceux qui ont lu à suivre, c'est un livre un peu indispensable. Voilà. L'éditeur de ce livre, ce sont les presses universitaires, François Rabelais de Tours, est également présent sur le salon, là-bas, près de la librairie Sripologie. Voilà, et au travers de ce livre, nous avons aussi récompensé une collection, puisque cette collection est née il y a quelques années, et qu'elle publie aujourd'hui à peu près trois titres, chaque année, sur la bande dessinée. C'est une collection universitaire. Alors, Jiget, l'autre père de la BD franco-belge, de Philippe Delisle et Benoît Glaude, édité par PLG, l'éditeur est là, l'auteur est là. Bon, ben, Jiget, on ne présente plus, quoi, c'est vraiment un des géants de la BD belge. En plus, c'était un monsieur charmant. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire sur lui, mais là, c'est vraiment une première ébauche vachement intéressante. Bon, Jiget, c'est un livre traduit du japonais. On a très peu de livres traduits du japonais, donc c'est une littérature énorme. Oui, du manga, oui. C'est un livre sur le manga. C'est un livre sur le manga. On a très peu de livres sur le manga qui ont été traduits en français. Donc le manga est une littérature considérable. Elle fait l'objet d'études au Japon, mais nous ne connaissons pas ces études. Or, la traduction de ces études est un point important, puisque la barrière de la langue est importante, et la plupart d'entre nous ne sont pas capables de lire le japonais. En l'occurrence, ce n'est pas réellement une étude, c'est plutôt le compte-rendu d'un rédacteur en chef d'une des très grandes revues japonaises qui s'appelait Shonen Jump, et qui résume cette revue de façon intéressante à travers un certain nombre de séries. Donc c'est un titre que nous avons retenu pour la sélection. Alors, je parlais tout à l'heure de la tendance qui consiste à raconter un peu sa vie en bande dessinée, sa vie professionnelle. C'est Benoît Barral, la bande dessinée ou comment j'ai raté ma vie à PLG. PLG avait beaucoup de livres sélectionnés cette année. Là, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que c'est l'archétype de la vie d'un dessinateur de BD moyen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas forcément des best-sellers, mais quelqu'un qui s'obstine et qui continue. Et je crois que la majorité des dessinateurs de BD en ce moment savait que les dessinateurs de BD, comme tous les auteurs, sont actuellement dans une précarité croissante. Et qu'il a parlé de la précarité croissante. La droite a coupé la ligne. Alors, il y a un problème technique. Bon, ça arrive, ça arrive. Mais je continue quand même. Alors, le pavé qui a beaucoup fait parler de cette année, c'est les mémoires de Jean-Pierre Dioné, qu'on ne présente plus non plus, parce que, bon, ben voilà, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la BD, un peu de tous les côtés, un grand critique de M. Poubert, un grand édacteur en scène, et, pas assez souvent, un grand scénariste aussi. Donc, mets, moi, un fond sur les étoiles de Jean-Pierre Dioné, aidé par Christophe Guillain, qui est un critique bien connu. Je me demande pourquoi il garde le micro, parce que... Oui, il est pas du temps. Il est pas du temps. Il est pas du temps, oui. Alors, Sobretich, l'art de positionnement par Paul Gravette. C'est pas la peine de garder le micro, hein. Mais si, si, ça me rassure. Ah ouais, ça me rassure. Mais ça peut revenir, ça peut revenir. Donc, c'est une biographie tout à fait passionnante de Posi-Simmons, ce qui est quand même l'une des grandes auteurs, eux, de la bande dessinée, à Cologne, donc, ça me rassure. Oui, catalogue d'exposition, oui. Non, non, t'as raison, t'as raison. Je suis à Cologne, merci. En tout cas, bon, c'est le premier grand travail sur Posi, et, bon, tout le monde se demande, chaque année, pourquoi la balle mante est en angulelle, je sais pas, qu'elle passe au livre, si ça me rassure. Voilà, c'était les étoiles. Il y a 11 volumes de Sirmons, mais on n'a pas, donc il est expressé à la canopée là-bas, donc un exemplaire. C'est un catalogue d'une formidable exposition qui a eu lieu au Louvre. C'est... Alors, je vous explique rapidement de ces moins connus. Vous savez que le prix de papier-diclet, S.O.B.D. ne récompense pas que des ouvrages sur la BD, mais sur l'ensemble du dessin imprimé. Et là, c'est un livre de panorama des gravures officielles faites pour les rois de France. Chaque roi, enfin, chaque graveur de l'époque devait faire une œuvre spécialement pour le roi et il devait se défoncer comme une bête. Et il y a un grand spécialiste au Louvre qui a fait un livre où il est présent tout le temps. L'exposition était magnifique. C'est aussi un catalogue, il est payé comme ça, c'est un très beau livre. Voilà, je vous le recommande. Bon, maintenant, on va peut-être passer aux choses sérieuses et je vais laisser à M. Renaud Chavanne le soin de vous dire qui de ces 11 ouvrages a gagné. Alors, il faut dire quoi ? Il gagne la collection complète de papier nickelé. Chaque année, c'est un prix plus important. Chaque année, il y a 4 numéros de plus. Là, il va en gagner 62, le lauréat. Alors, comme il y a une grève des transports en commun, c'est rigolo. C'est lourd. Oui, il y a 5 volumes reliés, vous allez les voir. D'ailleurs, on pourrait peut-être les sortir dès maintenant. Ah, mais ils sont là. Il y a 5 volumes reliés plus 2 exemplaires puisqu'on ne relie que tous les 12 exemplaires. Voilà, il y a 5 volumes comme ça et il y a les 62 numéros de papier nickelé qu'une fois qu'on les a lus, on peut clouer le bec à tous les spécialistes du monde de la BD et du dessin parce que vous savez tout. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ne les auraient pas encore, on peut les trouver là-bas. Vous pouvez les avoir et on fait une offre spéciale pour les 62 numéros à 220 euros. Bon, en fait, j'ai quand même trouvé la méthode pour récupérer le micro, c'est de couper le micro. Mais en fait, ça ne marche pas et ils continuent à parler. Donc, on a remis le courant. Donc, le prix cette année a été attribué après plusieurs discussions à l'ouvrage de Benoît Barral, La bande des Guinées ou Comment j'ai raté ma vie. par où chez PNG. Nous sommes ici très nombreux à avoir raté notre vie à cause de la bande dessinée. Et il fallait qu'enfin quelqu'un nous le dise, qu'on accepte, qu'on le reconnaisse. Pourquoi ? Depuis des années extrêmement anciennes et longues, nous persévérons dans la bande dessinée alors que tout le monde nous dit que nous ferions mieux de faire autre chose. Merci Benoît d'avoir eu le courage de dire qu'il faut que nous continuions à faire de la bande dessinée. Bon, ben, merci beaucoup. C'est quand même... Ce livre, c'est dix ans d'écriture, dix ans de notes, dix ans d'aller-retour. Donc, forcément, ça me touche un peu d'avoir appris. Surtout celui-là. Je voulais remercier déjà ma compagne qui supporte ça, mais qui n'est pas là. Je la remercie quand même. Je voulais remercier monsieur Philippe Morin, là-bas, mon éditeur historique, qui me supporte aussi depuis presque vingt ans maintenant. Merci Philippe. Merci à vous. Et puis voilà. Donc, un petit mot sur ce livre. C'est une autobiographie en bande dessinée comme il s'en est fait de nombreuses. Mais celle-ci se distingue en ce sens qu'elle est entièrement orientée sur la vie d'artiste de l'auteur et sur les raisons qui le poussent à persévérer dans cette activité, quand bien même le succès n'est pas celui qu'il serait en droit d'attendre. Le travail de Benoît est un travail extrêmement intéressant car il a une vision sur son propre travail et sur le travail de ses contemporains et des autres artistes qui fait preuve d'une très grande acuité. Donc, il a des remarques permanentes sur le travail qu'il voit, sur ce que... Et on comprend que son propre travail est un travail qui est enrichi d'une lecture et d'une réflexion sur l'ensemble de la bande dessinée. Voilà. Donc, je ne vais pas faire un grand discours ce soir. Encore, bravo Benoît Barral pour ce livre. Et puis, je vous invite si vous voulez avoir un avis beaucoup plus développé sur les raisons qui nous ont motivés, à venir nous entendre demain dimanche après-midi dans la revue de littérature où nous reviendrons là-dessus. Merci beaucoup. Bravo Benoît. Applaudissements 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 Je vais aller voir tout à l'heure. Elles sont faites en Pologne. Il va chaque année. C'est ceux qui exposent là-bas, les colonels. Non, je ne sais pas. C'est l'avancé. Nous sommes donc avec Benoît Barral, lauréat du prix Papier-Niclet Sobédé. Alors, Benoît, finalement, vous n'avez pas raté tant que ça votre vie parce que vous avez un prix dans un salon prestigieux. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, ces premières réactions ? Eh bien, je suis content quand même parce que c'est un prix qui est important. Enfin, pour moi, qui a une valeur quand même assez, on va dire, sentimentale. de Sobédé, c'est quand même un super salon. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier ? Vous êtes suivi par PLG depuis très longtemps pour des gens qui vous connaissent mal. Le métier ? Le métier ? Je n'ai pas envie de parler de métier. C'est un métier. Pour moi, moi, je n'en dis pas. Donc, à partir de là, je dirais plutôt une pratique artistique. Donc, c'est le... J'ai commencé dans le fanzine au milieu des années 90. C'est mon premier bouquin. Il est sorti en 2002. Donc, depuis 2002, Philippe Morin, le PMG, me suit. Il me soutient. Il me supporte. Et donc là, on peut dire... Bon, là, on verra quelques images de vos publications. Mais là, dans l'ouvrage, effectivement, c'est la bande dessinée et comment j'ai raté ma vie, c'est un peu une synthèse de toute une histoire du fanzine art, de la bande dessinée, de vos influences. Donc, vous aviez l'idée de... Après ça, comment vous allez rebondir, j'ai envie de dire. C'est ce travail de... Vous aviez l'idée de faire vraiment une somme. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des auteurs, de la crise des auteurs. Aujourd'hui, votre livre, il tombe à un point, j'ai envie de dire, étonnamment juste, quoi, finalement. Ce bouquin, c'est dix ans de réflexion. Donc, j'ai commencé... J'ai dû le commencer en 2009. Donc, je n'ai pas bossé dix ans tous les jours dessus. Mais j'y suis venu, j'y suis revenu, j'ai pris des notes. Donc, ça s'est fait vraiment sur le long terme. et je ne pensais même pas le finir un jour, en fait. Ça s'est vraiment fait la dernière année, en 2018, à l'arrache. C'est que d'un coup, il a fallu que je fasse un bouquin et du coup, j'ai ressorti mes notes et j'y suis allé, quoi. D'accord. Alors, le déclencheur de ça, c'est quoi ? C'est la situation un peu des auteurs aujourd'hui qui vous a... Non, le déclencheur, ça a vraiment été cette phrase de ma mère, tel que je le dis en bouquin. ça a été vraiment un des déclencheurs. Ma mère qui me dit que j'ai raté ma vie. Donc après, ça a été une réflexion là-dessus. Est-ce que j'ai vraiment raté ma vie ? Qu'est-ce que ça veut dire rater sa vie ? Réussir sa vie ? Tout ça. Il y avait ça et puis il y avait aussi le fait qu'à l'époque, en 2009, je collaborais au Comics Club, qui était la revue critique des éditions Grunge et qui a cessé de paraître en 2011. Et moi, j'aimais bien ce support, j'aimais bien parler de bande dessinée en bande dessinée et tout à coup, je n'avais plus ce support et il fallait que je continue quand même cette interrogation sur le médium, sur la bande dessinée, sur ma pratique, sur tout ça. Et du coup, vous avez un vrai métier à côté ? Le vrai métier ? J'ai un vrai métier à côté qui n'a rien à voir avec la bande dessinée. Je suis un jour administratif dans la fonction publique. Ça me permet de manger, ce qui est pas mal, et aussi de, quelque part, de rester aussi connecté au monde réel. Rester connecté au monde réel, d'avoir des collègues de travail, des gens qui ne sont pas du tout dans la BD, des gens normaux avec qui on peut discuter. et je pense qu'il y a un danger dans la bande dessinée qui est de se retrouver tout seul à faire des bandes dessinées dans son grenier, dans les noirs, et sans personne autour, sans vraie relation, à part peut-être sur des festivals le week-end. Il faut penser aussi à ça. Je pense que c'est dangereux. Je pense qu'il faut rester connecté au réel. Oui, parce que vous avez une vie sociale, vous êtes marié aussi, vous avez fait beaucoup de choses sur le thème de l'amour, c'est vrai que ça revient énormément. C'est le thème le plus intéressant et le plus universel également. Et la fonction publique, ça ne vous a pas inspiré parce que Binet avait fait des trucs sur la fonction publique ? Non, vous voulez vraiment séparer les deux, du coup ? Je cloisonne totalement. Le boulot alimentaire, c'est mon boulot alimentaire. J'en parle pas, j'en parlerai pas. Ça ne m'intéresse pas de vous parler. Déjà, ça ne m'intéresse pas d'y aller. En plus, ça remet une louche. Je passerai aussi mes week-ends et mes soirées à parler d'un truc pareil. Après ce sommet qui a été justement consacré aujourd'hui, vous avez d'autres projets, une activité régulière de publication en ce moment ? Comment vous travaillez ? Là, je n'ai rien fait depuis plus d'un an. Petite pause. Petite pause, oui. Salutaire, salutaire. Après ce bouquin, de toute façon, c'était dur d'enchaîner sur quelque chose. Donc, je me suis laissé du temps pour réfléchir à la suite, pour écrire, pour faire des petits trucs à droite, à gauche. Mais on n'a rien. D'accord. Alors, les gens qui voudraient suivre ou avoir un regard rétrospectif, donc tous vos livres, on les trouve en plus ou moins chez PLG, je crois, encore ? Mes livres, alors, mes livres, ouais, chez PLG, toujours, ils sont toujours disponibles. Il y a sept que j'ai sortis chez PLG. Les autres que j'ai sortis chez Grange, bon, bah, collector, du coup, il faut les chercher, les salons, tout ça, ça se trouve, mais il faut chercher. le plaisir de la quête et vous êtes présent un peu sur les réseaux sociaux pour un petit peu ou pas sur des... Sur une page Facebook juste pour... pour la promo, mais c'est quand même pas... c'est quand même pas mon truc. C'est pas vrai. Non, moi, je suis un garçon du 20e siècle. C'est bien aussi. Bien, bah, félicitations et puis on est curieux de voir la suite, merci. Bah, moi aussi, je suis curieux. Du coup, merci. Sous-titrage ST' 501